Le site 123Apps nous permet de faire plusieurs manipulations sur des vidéos, sur de l'audio, sur des documents PDF. Mais aujourd'hui, je m'attends sur l'enregistrement de la voix. Donc ici, Voice Recorder nous permet d'enregistrer notre voix sans création de compte. Donc ce n'est pas obligatoire. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on enregistre sa voix de cette façon-ci. Et quand c'est terminé, on pèse sur arrêt. Ce qu'il faut savoir avec 123Apps, c'est qu'on ne peut pas faire de lien partageable directement sur un document d'élèves. Donc, il faut aller télécharger sur notre ordinateur ou Chromebook. Je vais lui donner un titre. Donc, il faut le télécharger et ensuite le mettre sur notre Google Drive afin de le partager aux élèves. Donc ici, je vais aller sur mon Google Drive et je vais aller télécharger le fichier qui est ici. Donc, je vais le télécharger. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir maintenant le partager dans un document. Donc, je vais faire apprécier ici et j'ai ici mon document. Je peux le partager. Et là, je peux décider si c'est un accès qui est limité à toutes les personnes du centre service scolaire. Donc, je vais copier mon lien. Et là, je vais pouvoir aller l'enregistrer dans un document ou un autre endroit pour pouvoir le partager à l'endroit choisi pour mon élève. Donc, s'il a fait un texte dans Google Documents, je peux juste aller intégrer mon lien de cette façon-ci. Et l'élève va pouvoir aller ensuite m'écouter. Donc, en cliquant sur le lien de cette façon-ci, il va pouvoir passer le petit lire ici. Donc, c'est de cette façon-là qu'on enregistre sa voix avec Voice Recorder de 123 Apps. Donc, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un lien qu'on va devoir partager à l'élève. Mais il va falloir le sauver sur notre ordinateur ou notre Chromebook avant de l'envoyer sur Google Drive et de le partager à nos élèves.